Dans cette vidéo, vous allez découvrir les deux appuis de base du coup droit au tennis. Vous pouvez frapper les coups droits en appui ouvert ou ligne. Votre choix dépendra de la situation. Voyons les deux positions en détail. L'appui en ligne. Avec l'appui en ligne, les pieds et le corps sont tournés latéralement vers le filet. Avancez la jambe, qui n'est pas du côté raquette, tout en la ramenant vers l'arrière. N'oubliez pas de plier les genoux et d'étirer le bras sans raquette, parallèlement à la ligne de fond. Lorsque vous courez pour atteindre la balle ou frapper un coup d'approche, vous pouvez utiliser l'appui en ligne. Évitez de faire un pas en avant pour vous mettre en appui en ligne, car cela vous empêchera de vous tourner et de terminer votre enchaînement. Lorsque vous devez courir un peu sur le côté, vous pouvez vous mettre en appui en ligne, vous mettre en position comme sur la vidéo et mettre la jambe arrière sur le côté. Si la balle est basse et se trouve au milieu du terrain, vous pourriez vouloir frapper votre coup en appui en ligne. Mais si la balle rebondit haut, il est préférable d'utiliser l'appui ouvert. Il est parfois difficile de frapper le coup droit en appui en ligne, en raison du manque de temps, et aussi parce que la jambe avant gêne le suivi du corps. Le coup droit en appui ouvert. Fléchissez sur le côté, sur votre jambe du côté raquette, avec votre poitrine ouverte et parallèle au filet. Les pieds sont presque parallèles, bien que la jambe du côté raquette puisse être légèrement en avant. Lorsque la jambe du côté raquette est fléchie, déroulez votre torse et suivez le mouvement par-dessus l'épaule du bras qui ne tient pas la raquette. Mettez tout le poids de votre corps dans le cou et atterrissez en avant sur le pied opposé à la raquette et sur le pied du côté raquette en succession rapide. Le pas en avant donne de l'élan à votre cou. Si la balle est proche de la ligne de côté, faites quelques pas ou des pas croisés et fléchissez la jambe du côté raquette. Vous pouvez consulter la vidéo sur les appuis ouverts et en ligne du revers. Il existe des variantes des appuis ouverts et en ligne. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Bon jeu !